Ça fait longtemps une addition à trous. Allez, viens, on va jouer au détective. Et c'est de plus en plus comme ça que j'aime bien définir les maths, une sorte de jeu d'enquêteur. Tu as des indices, tu as un peu de connaissances, ton cours, à toi de trouver la réponse. Et si vraiment, c'est un cas d'école. Addition, on ne connaît pas les protagonistes, on ne connaît pas les termes que tu ajoutes. Et par contre, on connaît la réponse. 1416. Trouve A, B et C. Et c'est plutôt intéressant, franchement, parce que c'est à la portée d'un moment de tout le monde. Et c'est juste qu'il faut que tu oses d'aller sur une piste. Tiens, je pense qu'il peut valoir tant. Tu testes, ça marche, tu gagnes, ça ne marche pas, tu passes à autre chose. Et donc, il faut oser faire ça. Et au bout d'un moment, comme il n'y a que 10 chiffres de 0 à 9, tu vas trouver. Mais l'idée, c'est de trouver vite en testant la meilleure piste. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Ici, en fait, le mieux, ce n'est pas forcément de commencer sur le chiffre des unités, encore que à mon avis, toutes les pistes amènent à la bonne réponse. Mais en fait, de se concentrer sur le chiffre des centaines. Parce qu'en gros, on va faire A plus A plus A. Il y aura sûrement une retenue, mais c'est A plus A plus A. Autrement dit, 3 fois A. Mais on s'en fiche du plus d'un truc. Mais c'est pour te dire que très vite, A ne peut pas valoir n'importe quoi. Parce qu'on imagine si A égale 5, 3 fois 5, si A égale 5, 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. C'est mort directe, ce n'est pas possible. Donc déjà, A, les candidats, c'est 1, 2, 3 ou 4. Il n'y a que ça. 0, non, parce que ce ne serait pas un nombre à 3 chiffres, ce n'est pas 0. En tout cas, moi, je ne le considère pas. A, il n'a plus que 4 possibilités. Et même, on comprend que ça ne peut pas être n'importe quoi. Imagine, pour que tu comprennes le truc, imagine A vaut 2. Disons qu'A vaut 2. C'est A égale 2. Eh bien, A plus A plus A, ça fait 3 fois 2, 6. On est à 6. Il faut arriver à 14. Tu vois, imagine A vaut 2. Donc, tu dis 2 plus 2 plus 2, plus quelle retenue t'amènes à 14 ? Il faudrait une retenue de 8. Ce n'est pas possible, tu vois. C'est facile. C'est-à-dire que quand tu additionnes ici, il faudrait que tu sois 81. Comme ça, 81, tu dis, je pose 1, je retiens 8. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas arriver à 81, on a une seule entre. D'accord ? Donc, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que très vite, moi, j'ai commencé avec A. Je l'ai fait rapidement avant de le faire. Donc, je me suis dit, non. Et même, ça sent très fort, 4. Parce que même 3. Imagine A vaut 3. 3 fois 3, 9. 9 fois la 14, il manque 5. Donc, il faudrait que ta retenue, encore une fois, soit égale à 5. Donc, ici, tu es 51. Pas possible. Donc, très vite, tu vois que A égale 4. A égale 4, on retient, c'est le seul candidat qui fait sens, comme tu as pu le voir pendant ce petit moment. Donc, A égale 4. Et bien, maintenant, oui, ok. Partons sur le chiffre des unités. Tiens, je vais remplacer tous les A par 4. Pourquoi d'ailleurs, on aime bien commencer par le chiffre des unités généralement ? Mais ici, ça n'a pas été le cas. C'est qu'en fait, là, sur les autres, il y aura forcément des retenues. Mais là, comme on commence par les unités, il n'y a pas de retenue. Donc, tu peux réfléchir directement. Alors, que vaut C ? Donc, c'est 4 plus la même quantité, tu dois me donner 6. Spontanément, on a envie de dire que C, il vaut quoi ? Dis-moi que tu l'as comme moi. On a tous envie de dire que C, il vaut 1. Comme ça, tu es en mode 4 plus 1 plus 1, ça fait 6. Oui, mais pas trop vite. N'y a-t-il pas un autre candidat qui me donnerait une retenue et qui fait que ça fonctionnerait ? Par exemple, pour arriver à 16, est-ce qu'on peut arriver à 16 en faisant 4 plus 2 fois la même valeur ? C'est possible. Donc, pour arriver à 16, si on a 4, c'est qu'il faut arriver à 12. Tu comprends mon raisonnement ? Est-ce que C peut être égal à un truc qui fait que C plus C donne 12 ? Eh bien oui, 6. Si C égale 6, ça fonctionne. Mais après, il y a des moments, il faut le faire un peu comme ça instinctivement. Si C égale 6, vérifions, on aurait 4 plus 6, 10. 10 plus 6, 16. Je pose 6, je retiens 1. Vérifions, est-ce que 26, ce serait possible ? Parce que ça peut être possible aussi. Parce que comme ça, je pose 6, je retiens 2. 26, comme lui, il a déjà 4, il faut arriver à 22 en faisant deux fois la même quantité. Ah ben non, il faudrait que C soit égal à 11. Pas possible, c'est trop grand. Donc finalement, en fait, il y a deux possibilités. C égale 1 ou C égale 6 ? Toi, tu choisis laquelle ? Moi, j'aurais tendance à choisir celle-là. Pourquoi ? Parce que après, pour arriver à 14, alors qu'on avait 3 fois 4, c'est qu'on va avoir deux de retenue. Retenue 2. Donc en fait, je donnerais bien une retenue. Ça va lui donner un peu plus de force peut-être pour avoir deux de retenue. Moi, je partirais là-dessus. J'ai remplacé le C qui était ici par 6, qui est le candidat que je teste en premier. Et c'est ce que je t'ai dit en début de vidéo. Il faut oser. Moi, je dis tiens, je sens que ça peut être 6, je teste. Si j'ai bon, fantastique, j'ai gagné. Si ça m'amène à une impasse, ce n'est pas grave. Je recule et je prends le chemin. On va voir si ça fonctionne. Il ne fallait pas oublier que nous, comme j'ai pris C égale 6, ça faisait 16. Donc je pose 6, je retiens 1. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on fait le bilan de ce qu'on a sur la colonne. En fait, il faudrait que 1 plus 6 plus B plus B me donne quoi ? Comme il y avait deux de retenue, en fait, ça me donne 20 quelque chose. Ça me donne 21 même. 21 comme ça. Je pose 1, je retiens 2. Et est-ce qu'avec ça, on va pouvoir démasquer B ? En fait, il me faut 21, mais comme nombre, on connaît 1 et 6. Donc en fait, il faut les enlever. Tu as compris mon raisonnement ? On enlève le 1, on est à 20. On enlève le 6, on est à 14. Parce que là, 1 plus 6, ça faisait 7. Donc 7 plus combien me donne 21 ? Je préfère comme ça. 7 plus combien, 21 ? 14. Est-ce que je peux trouver une valeur de B telle que B plus B égale 14 ? Oui, 7, ça marche. Si B égale 7, c'est bon. 7 et 7, 14. 14 et 1, 15. 15 et 6, 21. Je pose 1, je retiens 2. Et ça fonctionne parfaitement. Donc on va juste s'assurer que 1 ne fonctionnait pas. Si on avait remplacé, c'est par 1. On doit toujours additionner ton B sur 21. Comme nombre, j'ai 1 plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2 plus 2 fois le B donne 21. Donc B plus B doit être égal à 19. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux me donner une valeur de B entière à un chiffre tel que B plus B donne 19 ? Pas possible. Donc 1, ce n'était pas un bon candidat. Donc si on avait testé 1, ce n'est pas grave. Ce n'était pas la bonne piste. On repart, on teste avec 6 et on voit que tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, je trouve ça assez rafraîchissant parce que ça l'a porté de tout le monde et ça te montre ce que je dis souvent. Dès que tu as une piste, creuse-la. Là, si ta piste ne mène nulle part, normalement, ça ne te pose pas de problème de tester notre piste. Alors que dans des exercices un peu plus lourds en maths où il y a plus de calculs, si notre première piste ne fonctionne pas, parfois on a un peu plus de mal à en tester une autre parce qu'on a perdu un peu de temps, quelques calories et ça nous a saoulé un petit peu. Et donc cela, ça permet de mettre en avant la stratégie des maths. C'est qu'il y a un truc, tu sens pour diverses raisons. Moi, j'ai pensé à 6 parce qu'il fallait lui donner de la force, lui, pour avoir la retenue. Donc j'ai pensé à 6, mais s'il y avait faux, tant pis. Et s'il y avait faux, j'aurais testé l'autre piste. J'espère que tu es convaincu et que ça t'a plu.